Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un roman qui s'intitule El Ultimo Lector. Il s'agit d'un roman écrit par David Toscana et la date de publication est 2004. C'est la fin de l'été à Icamol, un village du Mexique où la canicule est encore présente. Remigio va chercher de l'eau dans son puits. Son seau ne descend pas au fond. Remigio remarque qu'un corps de fillette se trouve dans son puits. Il sort le corps. Quand Melchizedek vient avec l'eau qu'il est allé chercher avec sa charrette, Remigio va chercher de l'eau avec les autres, sans rien dire aux habitants de sa découverte. Melchizedek leur dit qu'une petite fille a disparu à Villa de Garcia et que les autorités leur demandent de faire attention aux personnes qui pourraient leur paraître étranges. Remigio va voir Lucio, son père qui tient une bibliothèque. Lucio n'est plus payé pour son travail car le gouverneur a décidé de fermer la bibliothèque parce qu'aucun habitant du village ne s'y rend pour y lire des livres. Lucio passe ses journées à lire des romans. A y appliquer le tampon censuré lorsqu'un élément ne lui plaît pas et a jeté les livres censurés dans une pièce remplie de cafards qui ont pour fonction de dévorer ses livres. Remigio apporte de la nourriture à son père car il sait qu'il n'a plus d'argent pour se nourrir. Remigio lui parle de la fillette morte qu'il a trouvée dans son puits. Il avoue à son père qu'il ne sait pas quoi faire du corps. Lucio remarque la ressemblance qui existe entre cette fillette décédée et une fillette d'un roman qu'il a lu. La mort de Babette, de Pierre Lafitte, dans laquelle une fillette nommée Babette meurt à la fin de l'histoire sans que sa mort soit clairement annoncée. Lucio apporte à son fils un roman, le pommier, dans lequel un homme qui s'appelle Santin enterre un enfant sous les racines d'un pommier. Remigio fait de même avec la fillette qu'il a trouvée et qu'il enterre sous son avocatier. Dans le roman, après avoir enterré l'enfant, Santin coupe les pommes du pommier et les pommes qui repoussent ensuite ont le visage de l'enfant qui l'a tué. Un jour, n'en pouvant plus, il avoue son crime. A Ecamol, Remigio a coupé lui aussi les avocats et les donne à son père. Les policiers arrivent et interrogent les habitants maison après maison. Remigio prend peur et vide son puits car il a peur que la présence de l'eau attire l'attention des policiers et qu'ils trouvent quelque chose au fond du puits. Les policiers entrent chez Lucio. Ce dernier leur dit que la fillette s'appelle Babette et non Anna-Marie comme ils le disent. Il leur lit Chaussette Rose, où un homme fait des allers-retours avec sa charrette pleine de terre en même temps qu'il se passe des disparitions d'enfants. La police arrête Melchizedek qui revient avec ses bidons remplis d'eau destinés aux habitants. Un jour, la mère d'Anna-Marie va voir Lucio. Les gendarmes lui ont dit que le bibliothécaire a appelé sa fille Babette. Elle a elle aussi lu le roman et elle a remarqué une ressemblance entre Babette et sa fille. Elle savait déjà que sa fille allait mourir jeune d'une façon semblable. Elle semble soulagée car elle avait la certitude que cet événement allait se produire, même si elle ne savait pas quand. Les gendarmes reviennent dans la ville et vont dans la maison de Melchizedek. Ils en sortent des choses qu'ils cachent dans des sacs. Lucio a une femme, Erlinda, qui est maintenant décédée. Lucio se souvient de sa femme qui voulait lancer son mari dans un élevage de chèvres et qui lui a fait construire un étage à leur maison afin de conduire à bien son projet. Sa femme est décédée, sûrement d'une piqûre de scorpion, avant le commencement de l'élevage. C'est cet espace supplémentaire qui a poussé le représentant du gouverneur à confier à Lucio un poste de bibliothécaire. Rémi Dieu n'arrive pas à dormir. Il est de plus en plus obsédé par la fillette décédée qu'il désire posséder. Il va chez son père demander les avocats qu'il lui a donnés. Plus tard, il fera l'amour aux avocats que son père retrouvera écrasé dans le lit de son fils. Lucio réunit plusieurs personnes du village chez lui. Il sait comment est mort Melchizedek. Il lit des passages de « Les lois du sang » où des gendarmes se débarrassent d'un prisonnier en le balançant d'un fourgon en marche. Lucio est persuadé qu'il est arrivé la même chose à Melchizedek. En réalité, Melchizedek est en prison et subit des interrogatoires musclés. Un camion-citerne vient plusieurs fois dans le village afin d'apporter de l'eau aux villageois qui n'en reçoivent plus depuis que Melchizedek est parti avec les gendarmes. Un jour, Lucio apprend de la part d'un conducteur de citerne que Melchizedek passera sa vie en prison car il a reconnu le meurtre de la petite fille. Lucio pense qu'un autre habitant du village, en tout naise, est le coupable. Lucio, qui a revu plusieurs fois la mère de Babette, finit par avouer à la mère que la petite fille est enterrée sous l'avocatier de son fils. Lucio amène cette femme sur place, qui ne fait pas de scandale, et se recueille vers la tombe de sa fille. Lucio donne à tuer un bouc à son fils. Le but est que son fils regarde l'expression dans les yeux du bouc au moment de mourir. Lucio dit que la vraie mort est différente de celle exprimée dans les romans. Le bouc, comme les hommes, a honte au moment de son décès. Lucio et la mère d'Anna Marie se revoient plusieurs fois. Ils parlent ensemble de littérature. Ils ont plusieurs romans qu'ils ont lus en commun. Lucio décide de renommer sa bibliothèque Bibliothèque Babette. Tandis que Remigio est en train de peindre le nouveau nom de la bibliothèque sur la devanture, une femme vient avertir Lucio que Melchizedek s'est tranché les veines dans sa cellule. Cette femme veut que Lucio vienne s'occuper du corps, ce qu'il refuse de faire. Remigio décide de s'en occuper. Il se présente à la prison. Il se rend compte que Melchizedek a été torturé, et il laisse finalement le corps à des étudiants. La mère de Babette ne va pas revenir à Icamol. Elle a décidé d'aller vivre dans une autre ville. Lucio se rend dans le cabinet des livres qu'il a censurés. Il est déçu car aucun ne parle de sa femme. Il découpe des mots dans les livres, et en les collant, il forme l'histoire de sa femme. Lucio, plus que jamais, mêle le présent à la fiction. Lucio cherche la réalité dans les romans, et si un roman ne lui plairait pas à ses réalistes, il est censuré. Lucio imagine que ce qui se passe dans les livres s'accorde avec la réalité. Il cherche les réponses à des événements qu'il ne connaît pas dans les livres. Ainsi, il pense que Melchizedek a été jeté d'un fourgon en marche, alors que ce n'est pas le cas. Il pense que Melchizedek est à l'origine du meurtre de la petite fille. Le fait de transposer la fiction sur la réalité peut avoir des conséquences néfastes. Un homme se fait arrêter, torturer, tuer. Son fils enterre un cadavre sous son arbre. Lucio ira même jusqu'à corriger la Bible. Il ira jusqu'à corriger la lettre située dans l'église et qui est un objet sacré, tout simplement à cause d'une faute orthographe. Il adore le roman La mort de Babette, car la mort de Babette n'est pas racontée. Le fait de ne pas dire permet de ne pas faire d'erreur dans ce qu'on raconte. Ainsi, se taire permet d'être plus près de la vérité que d'inventer des événements fictifs. Lucio recherche sans cesse la réalité dans les livres. Or, la fiction, parce qu'elle raconte des événements qui n'ont jamais existé, ne peut coïncider avec la réalité. Lucio en demande trop aux livres. De plus, sa réalité peut différer de la réalité perçue par les autres. Lucio est le seul à vouloir que les livres coïncident avec la vraie vie. Son fils n'aime pas la lecture. Il ne lira que le premier livre que lui a prêté son père. Le fils remarquera les différences entre ce santin qui enterre le petit garçon qu'il a tué et lui-même. Lucio lui-même remarque que les romans ne font pas tout. Ainsi, aucun roman ne parle de sa femme. Aucun ne parle correctement de la mort. On ne peut pas retrouver la réalité dans les livres. Et on ne peut pas non plus trouver le contenu des livres dans la réalité. Lucio ne semble ne se nourrir que de livres. C'est son fils qui le fait survivre en lui apportant de la nourriture. Lucio n'a pas choisi d'être bibliothécaire. Cependant, il continue son activité de lecteur alors que rien ne le pousse à continuer puisqu'il ne reçoit plus sa paix. Il a été destitué de son poste. Au lieu de chercher un autre travail pour assurer sa subsistance, il continue de lire. Le lecteur est ultime car il est le seul dans le village à lire les livres. Le seul livre qu'il a donné est un dictionnaire. Il est ultime aussi car il est le seul à lire avec cette fanatique recherche du réel. Même la mère de Babette ne tombe pas dedans. A la fin du roman, on ne sait pas comment est morte Anna-Marie. On ne connaît pas le nom de son assassin. C'est un point commun avec la mort de Babette. Ce ne sont pas des mots faits pour qu'on y croit, répond Lucio. Ce sont des mots qui s'enracinent dans la tête pour qu'on maudisse le sort de ne pas avoir 30 ans de moins. Et maintenant, tes livres ne viennent-ils plus à ton secours ? Est-ce qu'il ne suffit pas de lire un roman pour que de l'autre côté de ta fenêtre existe ce que tu préfères ? C'est ce qui se produit avec ceux que j'envoie en enfer parce qu'ils mentent. Dans ces romans, on arrête toujours la sain-sain et l'âge n'a pas d'importance. Il suffit de vouloir. Les personnages agissent par conviction même si l'auteur le fait pour de l'argent. C'est pour cela que l'avocat défend le noir sans crainte des protestations des blancs. Que le policier refuse la corruption. Que celui qui est injustement emprisonné creuse le tunnel de la liberté. Que le général Miller est bon envers ses prisonniers même s'il ne parle pas sa langue. Dans ses romans, on soulage le tuberculeux et on sauve l'alcoolique. Et l'auteur reçoit des prix aussi mérités que tous les prix. Lucio regarde la femme près de l'arbre. L'eau commence à glisser sur ses cheveux. En revanche, les livres que je conserve sont la vie. Et la vie dresse un mur entre cette femme et moi. La fille t'aimait Babette, mais lui a laissé se perdre derrière la porte. Il savait que la littérature condamne les noirs à être jetés des ponts. Les enfants à être enterrés, les vieux torturés, les villages à mourir sans une goutte d'eau. La femme aimée à partir à Kaliningrad. C'est la réalité. Même si maintenant la terre est mouillée, même si je suis faible, et même si je voudrais que cette femme reste. Et ma mère ? Les yeux de Lucio regardent le sol. Il lui suffit de savoir qu'au moins dans sa mémoire, jamais Erlinda ne sera vieille. J'ai déjà lu beaucoup de livres, dit-il, et jamais je n'ai rencontré quelqu'un qui lui ressemble. Il y a des femmes de la ville, des sophistiquées, des violentes ou des putains. Rien qui ressemble à Erlinda. Les auteurs qui parlent de paysannes en font des superstitieuses, des sorcières. Des femmes qui se déplacent sans bouger les pieds, qui traversent les murs et guérissent avec des herbes. Aucune ne fait de projet d'entrepôt pour aliments équilibrés. Aucune ne verse trop de sel dans la soupe de légumes. Erlinda est difficile à trouver. Une villageoise, oui, mais à la peau douce. Une villageoise, mais qui ne croit pas aux asparitions ni aux enfants sages comme des vieillards. Des enfants aux yeux jaunes ou aux cerfs de faucon. Une villageoise du désert, mais sans pouvoir curatif ni habitude idiote pour que les lectrices les comparent avec celles de leur bonne. Dans certains romans russes, j'ai trouvé quelques-uns de ces traits. Mais les femmes finissent par trop pleurer et sont prêtes à se prostituer plutôt que de voir leur père mourir de faim.